Nous sommes vendredi 3 novembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité au programme de FIMFM et bienvenue dans cette session d'information estampillée FIMSOIR qu'on entame dans un instant avec le plein feu sur l'actualité, une demi-heure d'information nationale et puis va se poursuivre ensuite la marche annoncée le 6 novembre prochain par le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée qui se prépare activement. Nous allons plonger dans les coulisses de ces préparatifs après la session d'information de la rédaction politique et puis dans l'interlande on s'adresse aujourd'hui à la journée mouvementée qui s'est déroulée ce jeudi à Sugeta, le calme revient dans cette sous-préfecture de Kindia, toutefois le maire de la commune urale se trouve toujours au camp militaire où il a été évacué d'urgence pour échapper à la colère des jeunes, on en parle dans un instant. Et puis dans la rubrique la 1-2 nous recevons ce vendredi le correspondant du site guinénews.org à Zérecouré, on va parler avec lui de la route nationale Zérecouré-Conakry bloquée par un camion remorque. Toutes les réalités à suivre sur cette actualité. Le grand format nous envoie à Dabondi Rail dans la commune de Matoto où les jeunes se sentent complètement oubliés, ils n'ont ni terrain de football ni maison de jeunes, encore moins d'espace de loisirs. L'actualité culturelle et sportive va aussi intervenir et puis 10 minutes avant 19h on reçoit ce vendredi comme invité un spécialiste des politiques de développement des ressources humaines, Dr Collier Delphine, qui va s'exprimer donc sur les prochains concours de recrutement à la fonction publique. Voici les articulations de cette session d'information, elle est conduite à la technique par Lancer Sangaré. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Film Soir, plein feu sur l'actu, la totale de l'actualité nationale. Et comme tous les vendredis, on commence par le commencement de l'actualité nationale présentée ce soir par Mariyama Jomboba. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Milimono, bonsoir à tous. Très très heureuse de vous retrouver dans ce 18h pour vous informer. A la une de l'actualité, nouveau rebondissement dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Les six officiers qui avaient été arrêtés puis incarcérés après une dénonciation du commandant Toumbadjakite lors de son passage à la barre, viennent d'être renvoyés devant le tribunal criminel de Dixine pour jugement. Les avocats de la défense accusent le parquet et la partie civile d'avoir précipité ce dossier. Vous aurez plus de lumière sur cet élément dans un instant. Et puis, les enseignants contractuels communaux ne sont pas concernés par le concours de recrutement lancé par le ministère de la fonction publique. C'est en tout cas la précision faite ce vendredi par un des responsables de ces contractuels que vous écouterez dans ce journal. Enfin, nous parlerons également santé dans ce journal où l'AVC est une maladie provoquée par un arrêt brutal de la circulation sanguine dans le cerveau. La prise en charge d'un malade d'AVC dépend du type dont il souffre, selon le docteur Moussa Fofana. Et justement, vous l'aurez dans ce journal pour plus d'explications. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 3 novembre 2023, je vous le disais donc au sommaire, du nouveau dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Six nouveaux accusés ont été renvoyés devant le tribunal criminel de Dixine pour jugement. Ces officiers de l'armée avaient été arrêtés et puis incarcérés après une dénonciation du commandant Toumbadjakite à son passage à la barre. Les avocats de la défense qui se disent surpris et étonnés accusent le parquet et la partie civile d'avoir précipité ce renvoi alors que le dossier est en examen à la Cour suprême. La partie civile, quant à elle, se réjouit de ce nouveau rebondissement. Tcherno Alfei Premabaldi. La décision de renvoi a été prise le 30 octobre dernier par le doyen des juges du tribunal de première instance de Dixine. Morlaï Souma a jugé nécessaire d'amener ses officiers de l'armée, cités comme étant des présumés auteurs et complices du massacre du 28 septembre 2009, à s'expliquer devant le tribunal de Dixine délocalisé à la Cour d'appel de Conakry. Le pôle d'avocat de ces accusés s'insurge contre cette décision du doyen des juges. Maître Paul Lazare Bilimou est l'un d'entre eux. C'est avec un cœur serré que nous avons appris l'intervention de cette ordonnance qui a été précipitement rendue à le doyen des juges. Dans cette procédure, il y a du forcing parce que cette procédure que nous sommes en train de suivre devant la Cour suprême se voit encore devant le tribunal de Dixine examinée. Je ne sais pas en quoi le juge d'instruction peut se permettre. rendre une ordonnance de renvoi alors que cette procédure est censée être annulée. Pour le collectif d'avocats des victimes, le renvoi de ces officiers proches de l'ex-chef de l'agent Moussa Dadis Kamara devant la barre est nécessaire pour la manifestation de la vérité, maître Al-Famadou Desba. Nous l'avons attendu depuis plusieurs mois. Nous sommes enfin arrivés et je pense que c'est une excellente nouvelle de savoir qu'au niveau du boxe des accusés, d'autres personnes viennent grossir les rangs surtout pour répondre à des faits qui sont articulés contre eux. Nous y avons travaillé pendant près d'un an et je crois qu'aujourd'hui on peut se féliciter d'avoir obtenu le renvoi de ces accusés devant le tribunal criminel. A noter que parmi les six qui ont été renvoyés devant le tribunal criminel, trois d'Ongono Sangari, ex-intendants du capitaine Moussa Dadis Kamara, sont en cavale. Seul Bienvenu Laman, ancien commandant du camp de Kalea, n'a pas été renvoyé pour le jugement. Son dossier est un examen à la Cour suprême. Et puis le procès du 28 septembre 2009 ne va pas reprendre le lundi 6 novembre comme l'avait décidé le juge Ibrahim Assouri Tunkara. L'information est donnée par maître Al-Famadou Desba, membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée. Il indique donc que leur appel au boycott des audiences va se poursuivre jusqu'à la satisfaction des revendications. Maître Desba est au micro de Tchernolfe Ibrahim Abaldi. Nous ne reprendrons pas le 6 en raison du boycott qui a été décrété par l'Assemblée générale extraordinaire des avocats. Nous ne reprendrons qu'une semaine après. Et j'espère que d'ici là, la question qui a prévalu à cette suspension sera réglée. Nous nous recherchons l'application de la loi puisque un procureur a eu l'autre guidance de gifler un avocat. Et donc dans le cadre d'une procédure judiciaire, nous pensons qu'il faut absolument que ce procureur-là soit sanctionné administrativement. Sur le plan judiciaire, nous déposerons une plainte la semaine prochaine et nous espérons que cette plainte va aboutir à sa condamnation parce que les faits sont avérés. Toujours dans le même sillage mais sur un tout autre dossier alors que le juge a ordonné, la partie civile se retire de la procédure. Interrogé par notre rédaction ce vendredi, un des conseils des plaignants, maître Etienne Souleymane Baldé, dénonce le manque d'objectivité dans la conduite de la procédure. Les débats dans le dossier du marché chef gendarme Ibrahim Baldé ont pris fin le 23 octobre dernier avec la comparution des deux collègues de l'accusé. Il s'agit notamment d'Aboubakar Keïta, commandant d'unité au moment des faits. Après ce tomoyage, la partie civile a demandé un transport judiciaire sur les lieux. Le juge Amadoussi a rejeté cette demande et a renvoyé l'audience 15 jours après pour les réquisitions et plaidoiries. Le tribunal a supposé que les pièces versées dans le dossier sont suffisamment exploitables. Une annonce qui ne rassure pas aujourd'hui la partie civile. Elle a donc décidé de se retirer de la procédure pour plusieurs raisons. Maître Kernosoulemane Baldé argumente. Dans ce cas bien précis, les enquêtes préliminaires au niveau de la procédure judiciaire ont été faites. Le dossier a été envoyé dans le cabinet d'un juge d'instruction. Mais malheureusement, ce dernier a bâclé le travail. Il a envoyé l'asidensef Ibrahim Baldé devant l'ensemble culminaire pour l'assassinat des trois victimes. Avant même le début de la procédure, le conseil des plaignants dénonce la manière dont l'instruction a été aussi menée. Il apporte des précisions. Au niveau de l'instruction, le principe c'est de permettre au juge de conduire son enquête afin de trouver des éléments de preuve qui peuvent soit justifier l'inculpation, soit l'innocenté. Mais faudrait-il que cela soit fait objectivement. L'avocat de la partie civile a décidé de se retirer donc du dossier avant le 6 novembre 2023. Accusé aujourd'hui d'avoir abandonné son client, Maître Kernosoulemane annonce. Nous n'avons pas abandonné et ceux qui ont assisté aux audiences ont suivi. Au début, les parties civiles sont venus se présenter afin qu'elles puissent être auditionnées. Mais lorsqu'elles ont constaté le déroulement de la procédure, nous ne pensons pas que nous allons obtenir une décision juste. Et dès lors, nous allons nous fier à la justice divine. L'agident-chef Ibrahim Baldé est poursuivi dans cette affaire pour des faits de meurtre atteintes à la vie et coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. A l'ouverture de ce procès le 19 juin dernier, l'accusé avait rejeté en bloc les faits mis à sa charge. Ibrahim Baldé a reconnu avoir utilisé son arme lors des opérations de maintien d'ordre, mais il assure que c'était uniquement pour faire des tirs de sommation en vue de dissuader un manifestant qui détenait aussi une arme à feu. La victime du massacre de Zogota dans la préfecture de Nzirikoré ne baisse pas les bras. Elles ont une nouvelle fois signé la Guinée devant la justice. Cette fois-ci, les victimes se sont tournées vers la justice française. Maître Frédéric Formouloua, un des avocats du collectif des victimes du massacre de Zogota, explique ici la démarche au micro d'Al-Khali Daouda Dhafi. C'est une nouvelle démarche qui est enclenchée. Celle-ci vise à faire reconnaître le jugement de la Cour de la Soïdéaou en France, c'est-à-dire faire exécuter de force la décision de la Cour de la Soïdéaou en saisissant certains biens de l'État guinéen sur le territoire français. Maître Frédéric Formouloua, l'un des avocats du collectif des victimes du massacre de Zogota, explique. Nous avons décidé de demander à la justice française de rendre l'arrêt de la Cour de la Soïdéaou exécutoire sur le sol français. Et on sait que la Guinée a assez de biens sur le sol français. Et si c'est le cas, nous allons procéder à l'exécution forcée de cette décision en saisissant des biens appartenant à la Guinée sur le sol français. Et lorsque ces biens sont saisis, ils seront vendus et les communes de Zogota pourront être rétablis dans leurs droits sur le prix de vente des biens saisis sur la Guinée en France. Plusieurs associations œuvrant dans le domaine des droits humains prêtent main-forte aux victimes du massacre de Zogota. Pour la démarche, maître Frédéric Formouloua dit être optimiste quant à l'aboutissement de celle-ci. Tout a été fait en Guinée pour que la Guinée s'exécute de façon libre et volontaire. Ça n'a pas été le cas. Nous savons que la juridiction qui a rendu la décision, elle est compétente parce que c'est une juridiction sous-régionale. C'est une juridiction qui jouit de toute son indépendance, de toute son impartialité, qui a rendu une décision sur la base des éléments de fait et de droit qui ont été mis en sa possession. Nous avons espoir qu'effectivement, le juge français va déclarer exécutoire ce taré sur le sol français. Et lorsque c'est le cas, nous allons procéder à la saisie des biens appartenant à la Guinée sur le sol français. Il faut rappeler que la Cour de justice de la Suédeia, après examen de la requête des victimes de Zogota, a condamné l'État guinéen au paiement d'une amende de 4,5 milliards de francs guinéens aux victimes. Trois ans après, la décision n'est toujours pas exécutée. Les membres de la conférence des coalitions politiques et des fêtières de la société civile se sont réunis hier jeudi à Conakry au menu des échanges, la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Les acteurs ont aussi statué sur le mémorandum, déjà adressé au gouvernement à ce propos, pour en savoir davantage sur cette rencontre. Adjaka Dibarhi a interrogé Mohamed Sissier du parti PEDN, formation qui appartient à cette entité regroupant des acteurs politiques et sociaux. Suivez son compte rendu. Visiblement, les membres de la conférence des coalitions politiques et fêtières de la société civile s'impatientent face au silence du gouvernement auquel ils ont adressé un mémorandum. A l'issue de la rencontre de ce jeudi, ils ont invité les autorités à apporter une réponse claire à leurs réclamations. L'adoption des lois régissant le recensement administratif à vocation d'État civil Ravec a fait également l'objet de discussions. Mohamed Sissier du parti PEDN étant des membres de la conférence. Nous avons fait envie à la présidence de répondre officiellement, comme nous avons écrit. Deuxièmement, nous avons estimé que les deux lois sont votées. Le gouvernement disait que la contrainte qui pesait sur l'évolution du processus de Ravec a été liée aux deux lois. Comme ces deux lois sont maintenant votées, il n'y a plus matière à retarder. Sur ce point, les acteurs de cette entité ont estimé que le premier pas est déjà franchi. Pour eux, il est donc impurieux d'accélérer la mise en œuvre du chronogramme Mohamed Sissier. Donc il faut aller directement vers la mise en œuvre du reste des opérations. En ce qui concerne le lancement des commandes, l'acquisition des matériels, le déploiement, la réalisation du recensement, l'extrait du fichier électoral, l'organisation des élections commençant par le référendum. Expliquer aux citoyens le niveau d'avancement du processus de transition doit être une priorité des autorités, selon Mohamed Sissier, qui a porté la voix des membres de la conférence des coalitions politiques et fêtières de la société civile. Je vous le disais au sommaire, les enseignants contractuels communaux ne sont pas concernés par le concours de récrutement lancé par le ministère de la fonction publique. C'est la précision apportée ce vendredi par un des responsables de ces contractuels. Dans l'interview accordée à notre rédaction, Moussa Doré invite les contractuels à se conformer au contenu du protocole d'accord récemment signé avec le gouvernement. Pendant ce temps, ce sont plusieurs contractuels qui continuent de postuler au concours. Certains n'apprécient pas la fonction publique locale initiée par les autorités. Selon le protocole d'accord, les enseignants contractuels communaux dont les diplômes ont été authentifiés seront bientôt soumis à un test de pratique dans les classes et les admis seront engagés à la fonction publique locale. Mais depuis l'annonce du prochain recrutement du ministère de la fonction publique, ce sont plusieurs enseignants contractuels qui souhaitent tenter leur chance. Une situation qui déploie le président du collectif des professionnels de l'éducation, Moussa Doré précise. Tous ceux qui sont contractuels communaux dans les classes à l'intérieur des pays n'ont rien à voir avec le concours qu'a lancé le ministère de la fonction publique. Nous avons un concours spécial qui sera fait en pratique de classe. Personne n'a à se fatiguer pour dire il faut que je parte chercher des dossiers afin que je postule. Pour le moment, c'est la confusion autour de cette fonction publique locale. Étienne Doré, ancien contracteur à Dubreca, n'est pas rassuré. J'ai déjà postulé et tant de nos collègues aussi ont postulé beaucoup. L'affaire de fonction publique locale, c'est juste verbal et non écrit. Deuxièmement, aucune liste n'est publiée pour dire aux enseignants contractuels, voilà, effectivement, ceux qui ont des diplômes conformes à l'original. C'est comme ici, nous marchons à l'aveuglette dans cette situation. Une démarche mal perçue par le président du collectif des professionnels de l'éducation, Moussa Doré. Ceux qui sont en train de postuler, c'est la méconnaissance du contenu du protocole d'accord. La conséquence, c'est qu'ils ne bénéficieront pas du concours qui va se passer en partie de classe qui est très simple. Ils auront fait un concours au cas où ils ne sont pas dignis. Ils n'auront ni la fonction publique locale et ni la fonction publique centrale. Donc, le mieux serait en réalité de se concentrer sur ce qui a été signé. En attendant, ce sont plusieurs autres enseignants contractuels communaux qui prennent d'assaut les mairies à la recherche des documents. Ils comptent aussi postuler au compte de ce concours de recrutement à la fonction publique. Des émeutes sont légion ces derniers temps dans les zones minières en Guinée. Le dernier qu'un date remonte à hier jeudi à Sugeta, dans la préfecture de Kindia, où des jeunes s'en sont pris au domicile de leur mère alors qu'ils réclamaient de l'emploi au sein d'une entreprise minière. En plus de cette réclamation, d'autres raisons sont à la base de ces remous dans les zones minières, nous apprend le directeur exécutif de l'ONG Action Mine Guinée. D'autres acteurs de la société civile, comme Aboubakar Siddiqi Diakite, comprennent le cri de cœur des communautés et appellent l'État à investir dans leur formation. C'est Koudjate Yakamara. Les citoyens de Sugeta n'ont pas trouvé mieux que de s'attaquer au domicile de leur mère et le siège de la sous-préfecture pour réclamer de l'emploi dans une société minière. C'est ce cas qui est d'actualité. Sinon, les remous sont légion dans les zones minières, rappelle le directeur exécutif de l'ONG Action Mine Guinée. Nous avons connu en 2017 une vague de violence à Boké. Actuellement, à Bofa, nous avons également souvent des manifestations, des réclamations des communautés. À Mangiana, on a connu des événements fâcheux et récemment à Kouroussa. Et cette fois-ci, c'est à Sugeta. Ces manifestations s'expliquent par plusieurs raisons, poursuit Amadou Bar. La cause de ces maux bancs se situe à trois niveaux. C'est que les entreprises, parfois, dans les consultations, ne donnent pas toutes les informations aux communautés. Quand la consultation est biaisée, les communautés n'ont pas toutes les informations. Elles pensent que l'arrivée de la société règle tous les problèmes qu'ils ont. De l'autre côté, l'État ne veille pas à donner également suffisamment d'informations sur les engagements de l'entreprise en termes d'obligations sociales, environnementales et les obligations liées au développement local. Et le troisième niveau, c'est que les communautés elles-mêmes sont dans une ignorance qui fait qu'elles autres passent parfois leurs responsabilités en termes de réclamation. Des services sociaux de base aux emplois décents, les communautés se cachent souvent derrière de nombreux alibis pour manifester dans les zones minières. Leur démarche est compréhensible aux yeux de cet autre acteur de la société civile, Aboubakar Sidi Kijakiti. C'est tout à fait légitime que les citoyens expriment leur main-contentement par rapport à l'exploitation, parfois sauvage, des richesses dans leur localité et qu'ils ne bénéficient d'aucun avantage positif par rapport à cette exploitation. Ils n'ont ni des infrastructures sociaux de base, encore moins des emplois décents. Pour améliorer les relations entre les sociétés minières et les communautés rivériennes, Aboubakar Sidi Kijakiti pense qu'il faut développer en elles des compétences pour qu'elles répondent aux besoins des entreprises, travailler sur la confiance entre les acteurs et procéder à une explication méthodique de la notion du contenu local et de son applicabilité. Sur le terrain. Les acteurs de la filière bois sont à bout de souffle. Le désespoir se lit sur les visages de nombreux vendeurs et ouvriers, notamment les ménusiers, rencontrés ce vendredi à Bonfille dans la commune de Matam. Beaucoup parmi eux ont dénoncé les difficultés rencontrées dans l'acquisition du bois. Selon eux, l'augmentation du prix de ce matériel utilisé pour fabriquer les meubles engendre une rareté de la clientèle. Aminata Keïta Les revendeuses de bois dans la commune de Matam se disent confrontées à d'énormes difficultés dans leurs activités. Pour transporter le bois, elles sont contraintes à payer un prix exorbitant. C'est le cas de Sarambé Avogui, vendeuse de bois rencontrée à son lieu de travail. Les taxes, nous sommes tellement fatigués de ça. Parce qu'à l'heure, je crois bien qu'il y a cinq barrages. Chaque barrages, nous payons cinq millions. Les policiers nous fatiguent sur la route. Ces tracasseries sur les routes engendrent l'augmentation du prix du bois, disent-elles. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur les activités de certains ouvriers, telles que Moumedlamine Silla, menuisier. Moi, je suis menuisier de profession. Je confectionne le lit et l'armoire. Mais franchement, le bois est très cher. Je peux rester plus de six mois sans avoir un client. Venu acheter le meuble pour sa fille, qui vient de se marier, Fatou Silla n'a pas pu réaliser ce rêve. Elle juge le prix inaccessible. Je suis venu acheter des meubles pour ma fille, qui vient de se marier. Le menuisier m'a dit qu'un lit de trois places, et son armoire coûte 6 500 000 francs guinéens. Comment pourrais-je acheter cela ? Pour rendre les prix accessibles au public et protéger leur activité, Mbalia Conté, représentante des vendeurs de bois de bonfils, lance un appel pressant à l'endroit des autorités. Nous voulons que l'État diminue la taxe pour nous. En plus, qu'il nous aide avec des subventions. Au-delà de ces difficultés, il faut signaler que ces vendeuses se plaignent aussi du manque de place adéquate pour exercer le commerce. Santé dans ce journal pour parler de l'AVC, qui est une perte soudaine d'une ou plusieurs fonctions du cerveau. Il est provoqué par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. Selon Dr Moussa Fofana, la prise en charge d'un malade d'AVC dépend du type dont il souffre. C'est pourquoi il affirme que les personnes qui souffrent de l'AVC doivent recevoir beaucoup d'affection et d'attention de la part de leur entourage. Maua Evacile. L'accident vasculaire cérébral AVC survient lorsque la circulation sanguine est bloquée dans le cerveau. Plusieurs personnes souffrent de cette maladie dans le monde. Dr Moussa Fofana, médecin généraliste, parle de la prise en charge de cette maladie. Un AVC ischémique, c'est-à-dire l'artère est bouchée. Là, il faut faire une intervention d'urgence par cathétérisme, c'est-à-dire déboucher l'artère pour que le sang puisse circuler. En ce qui concerne l'accident vasculaire AVC hémorragique, là c'est le sang qui déverse dans le sang. Dans la boîte crânienne, il faut essayer réellement de donner le médicament pour essayer de résolver l'hémorragie. Le comportement pour calmer un malade victime d'AVC dépend de la cause aussi. Après la prise en charge médicale, les personnes victimes d'un AVC ont besoin parfois d'une longue rééducation. Une étape difficile durant laquelle elles doivent bénéficier du soutien de leurs proches. En effet, après un AVC, le caractère ou le comportement de la victime peut avoir changé. Pour y faire face, ce médecin généraliste donne quelques consignes. Dr Moussa Fofana. Une personne qui a développé l'AVC doit être dans un environnement calme et avoir beaucoup d'affection, surtout de la part de ses proches. On doit l'aider à s'intégrer parce que généralement, l'AVC laisse de ce qu'est la vie. L'AVC représente la première cause de handicap physique acquis chez l'adulte. Il peut subvenir à tout âge et certains groupes de personnes, notamment les hypertendus, les diabétiques, les personnes en surpoids et celles ayant un taux de cholestérol élevé, présentent plus de risques. Après le passage du vent violent qui a ravagé plusieurs concessions et arbres fruitiers dans la préfecture, plutôt dans le district de Tassin-Centre, relevant de la sous-préfecture de Moussaïa, préfecture de Fourrécaria, les autorités locales se sont rendues ce jeudi au cheveil des victimes. Ces autorités qui ont apporté un soutien moral aux sinistrés ont invité l'État et les bonnes volontés à venir en aide à ses citoyens. Même s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les victimes ont tout perdu et la plupart d'entre elles passent la nuit à la belle étoile. Reportage Mohamed Karba Bangoura. Situé à 54 kilomètres de Fourrécaria, le district de Tassin-Centre a été frappé par un vent violent mardi dernier. Kaba Yansani, président du district de Tassin-Centre, revient sur les circonstances du drame. Cet incident malheureux que nous avons eu a commencé à partir de 17 heures. 46 maisons ont été détruites par le vent. J'ai informé le maire de la commune et le sous-préfet de Moussaïa. Ces autorités ont montré aux populations de Tassin-Centre que nous conjuguons le même verbe. Nous demandons l'assistance de tous. Sur les 46 maisons gâtées, 10 sont irréparables. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Je ne peux pas tout citer pour le moment, mais mon lit et mes armoires sont gâtés. Ma maison entière est décoiffée et une partie est tombée. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les arbres fruitiers sont tombés. Les autorités sous-préfectorales et communales se sont rendues ce jeudi au chevet des victimes. Vu l'étendue des dégâts, ces autorités ont jugé nécessaire de lancer un appel à l'État et aux bonnes volontés. Elhaj Mbemba Kamara est le maire de la commune rurale de Moussaïa. Ce vent violent n'a fait que 10 minutes, mais ce qu'il a causé comme dégâts dans ces 10 minutes est énorme. 46 maisons ont été gâtées. J'invite les autorités de venir au secours de la population des Tassines-Centre. Idem que les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Les propriétaires de certaines maisons gâtées ne peuvent rien faire en ce moment. A noter que ce vent violent a touché d'autres localités, notamment le secteur Mfansiga et Sankaran, dans le district de Mouribaya, sous préfecture de Moussaïa. Restant toujours à l'intérieur du pays où à Sighiri, le corps d'une femme, Marie a été découverte dans la chambre à la corde Okou, où le drame s'est produit à Doko, une localité située à 45 km du centre-ville de Sighiri. Selon les témoins, la defunte Mariamma Djibadjallo, âgée de 15 ans, a profité de l'absence de son époux pour passer à l'acte. Sur les circonstances de cet autre cas de présumé suicide, on écoute les explications du docteur Abdoulaye Bachir Kandé, le médecin qui a examiné le corps. Cette mort de la fille est une mort très floue, parce que selon les informations, son mari est revenu à la maison à 19h. Il a trouvé que sa femme n'avait pas préparé. Selon lui, qu'il n'était pas fâché, personne ne lui a demandé ce qui s'est passé, mais il a dit qu'il n'était pas fâché. Il est venu demander à sa femme, comme sa femme n'a pas préparé, il a donné 10 000 francs guinéens à sa femme d'aller acheter le riz sur la route. La femme est allée acheter le riz, je crois, un plat, deux plats comme ça, mais la femme s'est retournée avec le riz de 10 000 francs. Ils ont mangé dans les environs de 20 heures. Lui, il est resté, selon son explication lui-même, à la maison jusqu'à 22h. Après 22h50, il est sorti, il est parti s'asseoir dans un café-bar, je ne sais pas pour faire quoi. Selon lui, il s'est retourné à la maison à 23h58, ça fait une heure. Il s'est retourné à la maison, c'est quand il est rentré maintenant, il a vu la femme à corde au cou. Sport, avant de refermer ce journal, la nomination de l'attaquant guinéen pour le titre de meilleur joueur africain de l'année par la CAF en chante beaucoup de ses fans. Rencontrés ce vendredi dans les rues de Conakry, les supporters du buteur guinéen se sont réjouis de cette nomination. Pour eux, Sirugirassi mérite amplement sa place au sein de ce groupe qui regroupe les meilleures performances du moment. Alassane Djigidjalo, reportage. A Conakry, la nomination de Sirugirassi au CAF Hours, qui récompense le meilleur footballeur africain de l'année, est vivement appréciée par les observateurs du Cuirond. Réconforté par ce succès reconnu par l'instance dirigeante du football en Afrique, Mohamed Keita Amido trouve que ceci est le résultat de la bonne performance réalisée par le Guinéen. Je pense que c'est la récompense en grande partie sa fin de saison de l'année dernière et son excellent début de saison depuis son transfert à Sutuga. On a vu qu'il est en train de titiller les grands d'Europe au classement du buteur. Avec cette nomination, Mohamed Keita Amido est sûr de voir Sirugirassi remporter le titre de ballon d'or africain s'il parvient à se maintenir au meilleur de sa forme. S'il continue sur sa saison présentement, je pense qu'il peut prétendre être facilement ballon d'or la saison prochaine. Donc pour l'instant, je pense que c'est déjà une fierté pour lui d'être nominé entre ces 30 joueurs qui représentent l'Afrique. Donc à lieu de rehausser encore le niveau, d'être constant. Tout comme Mohamed Keita, Saïdouba et notre analyse sportif ne cachent pas son optimisme. Il croit fermement à la performance de l'actuel meilleur buteur du championnat allemand. C'est plutôt mérité de le voir être nominé pour le titre de meilleur joueur africain de l'année. A la question de savoir s'il espère voir l'attaquant de Stuttgart remporter le titre cette année, Saïdouba se veut très rassurant. Quand tu vois ce qu'a fait Ozymen la saison dernière, ou même Yassine Bounou qui est allé chercher la ligue d'éropa avec le CCV, donc moi je pense que ça sera très très compliqué pour lui de remporter ce titre-là. A noter que la cérémonie de remise du trophée est prévue le 11 décembre prochain à Marrakech, sur le sol marocain. Et c'est sur ce télément sport que prend fin ce journal. A tous, merci de l'avoir suivi. Et d'ici là, FIMSOAR se poursuit avec vous, Emmanuel. Merci à vous, Maria Badioumbouba. Qu'on retrouve dans un instant au compte du Transinfo l'actualité internationale. Pendant qu'il est 18h passé de 29 minutes, on ouvre les coulisses de ce journal. FIMSOAR, coulisses, les couloirs d'un événement du jour. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée prépare activement sa marche prévue ce lundi 6 novembre qu'on a créé à l'intérieur du pays. Tout se déroule bien, a rassuré le secrétaire général du SPPG que nous avons joint ce vendredi. Sekoujama Al-Pendessa promet qu'ils vont se battre jusqu'à ce que la restriction imposée au site guinématin.com soit levée. Le SPPG s'apprête à lancer l'acte de l'assaut de la dignité. L'heure est au préparatif à moins de 5 jours de la marche. Sekoujama Al-Pendessa est le secrétaire général du SPPG. La marche du lundi prochain reste maintenue. Nous allons marcher toujours pour demander la libération de Guinée matin, mais également demander justice pour les victimes du 16 octobre dernier. Le préparatif vont bon train, tout est prêt. La manifestation annoncée par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée ne se limitera pas cette fois-ci à Conakry. Le mouvement est national, a martelé son secrétaire général. Les antennes nous ont fait parvenir les lettres d'information qu'elles ont déposées au niveau des mairies. Donc cela veut dire que les formalités administratives sont respectées. Évidemment, cette mobilisation des antennes de l'intérieur du pays nous galvanise davantage parce que ça prouve que le mouvement est... Sekoujama Al-Pendessa Tant que Guinée matin n'est pas libérée, nous on va continuer à marcher. Pour que cela soit clair, peut-être ils finiront par nous arrêter tous. Et plus vous arrêterez des ans, il y aura d'autres qui vont prendre des relais. Le bureau du SPPG compte 13 membres et vous avez la plupart des postes sont doublés. Le premier à la du juin. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée tiendra une conférence de presse ce samedi pour donner des consignes à tous les journalistes par rapport à la marche prévue ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. On va à présent faire un petit tour en dehors de Conakry à venir dans un instant l'actualité complète, l'actualité internationale au compte du Transinfo. Mais avant, on va faire un tour du côté de Sougueta, c'est dans Kindia. Après une journée mouvementée hier jeudi à Sougueta, le calme est revenu dans cette sous-préfecture située à Kindia. Toutefois, l'âge d'Ausmane Kolekamara, le maire de cette commune rurale, se trouve toujours au camp militaire où il a été évacué d'urgence pour échapper à la colère des jeunes qui ont vandalisé son domicile ainsi que le siège de la sous-préfecture. Le sous-préfet, joint par notre rédaction, crie à la manipulation des jeunes manifestants. Le commandant Mohamed Lamine Kamara annonce l'interpellation de plusieurs personnes et l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. C'est l'élément interlande de ce vendredi réalisé par Amadou Ribari. La tension était vive ce jeudi dans la commune rurale de Sougueta, située dans la préfecture de Kindia. Des jeunes de cette localité ont manifesté leur colère pour réclamer à printemps de l'emploi de la société minière Elite Mining Guinée. Heureusement, le calme est finalement revenu à Sougueta, informe l'un des jeunes leaders de cette localité de la basse Guinée. Toutefois, le maire de la commune rurale, cible des jeunes manifestants, est toujours dans un camp militaire où il s'est réfugié pour échapper à la colère des manifestants. Juin ce vendredi, Elage Ousmane Kolekamara recuse les accusations portées contre lui par les protestataires. Moi, je suis là, hier, il est venu, il est cassé mon bâtiment, tout. On a ramassé tout, 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 tout. Il n'est pas rentré de la basse d'abord. Moi, il est un camp. Tout comme le maire de la commune rurale, les jeunes manifestants s'en sont aussi pris au sous-préfet. Mais commandant Mohamed Lamine Kamara pense que ces jeunes sont manipulés pour des fins qu'il dit ignorer pour le moment. Mais c'est pas la salle de mine. Ça, c'est un autre problème, un tiers entre eux ici. C'est pas tout Sougheta qui s'est soulevé, mais c'est un secteur qui s'est mobilisé pour venir s'attaquer à la domicile de M. Le Maire. C'est un petit groupe. Le sous-préfet de Sougheta annonce l'arrestation d'une dizaine de jeunes manifestants. Commandant Mohamed Lamine Kamara ajoute que des enquêtes sont ouvertes pour situer les responsabilités. On a des agents sur le terrain. Il y a d'autres personnes qui sont là pour identifier ainsi de suite. J'ai même dit à M. le maire de kiffer dans le camp. Ils n'ont qu'à venir à côté de moi. Je suis là avec la gendarmerie, la police. Le calme est également revenu dans la sous-préfecture de Colaboui où des jeunes ont bloqué ce jeudi la route minière pratiquée par la société. C'est d'un chine. Amadou Ribari, on revient dans ce studio et cette fois on fait le point complet de l'actualité internationale. FIMSOIR, Transinfo. FIMSOIR au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. Et on vous retrouve, Mariyama Jomboba. Bonsoir, rebonsoir à tous. Sur le continent, au-dessus de l'opposant-tchad, l'opposant-succès Mazra est arrivé à midi heure tchadienne à l'aéroport de N'Djamina. Le patron du parti Les Transformateurs y a été accueilli par les ministres de la Réconciliation nationale Abdelrahman Koulamala et de la Communication Aziz Mahmoud Saleh. Il avait quitté le pays au lendemain de la répression sanglante des manifestations de 20 octobre 2022. Un mandat d'arrêt international avait été mis à son encontre. Son retour a été permis par la signature d'un accord avec le gouvernement à l'issue d'une médiation à Kinshasa le 31 octobre dernier. Et puis le Burkina Faso compte rapatrié 14 stagiaires militaires scolarisés dans une école de Bergerville d'après une note de l'état-major burkinabé datée du 24 octobre dernier. Côté ivoirien, on assure ne pas être au courant de cette démarche de Ouagadougou. Ailleurs accusé de fraude d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent, Sam Backman Fred a été reconnu. Coupable des 7 chefs d'accusation jeudi par un jury à New York après 5 semaines d'un procès retentissant. La star déchue des crypto-monnaies en cours jusqu'à 110 ans de réclusion criminelle au total. Enfin, un professeur de français expatrié à Singapour depuis le début des années 1990 est jugé à partir de ce vendredi devant la cour criminelle de Paris. Jean-Christophe Queneau, âgé de 55 ans, est accusé de viol et agression sexuelle sur au moins une cinquantaine d'enfants en asie du Sud-Est. Il n'est pour l'instant jugé que pour l'effet commis en Malaisie sur 24 mineurs âgés de 10 à 17 ans entre 2014 et 2017. C'était le Transinfo, à tous, merci de l'avoir suivi. Merci à vous Mariam Djomboba, on met le cap sur la Guinée forestière où nous attend un de nos confrères. Dans la rubrique La Une Deux, ce vendredi, nous recevons le correspondant du site guinénews.org à Zéry-Corée avec notre confrère. Nous parlons de la route nationale à Zéry-Corée qu'on a créée bloquée par un camion remorque, une actualité traitée par Guinée News. Et justement en ligne avec nous pour en parler, Moussa Kounadi-Kamara. Bonsoir Moussa, bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Vous nous apprenez qu'un camion remorque transportant des sacs de ciment en provenance de Conakry est tombé en panne sur la route nationale qui mène vers Zéry-Corée, bloquant ainsi la circulation. Oui, évidemment. L'incidence est produit ce vendredi 3 novembre 2023 dans l'après-midi. Et c'est sur le tronçon, bien sûr, Monsanta-Zéry-Corée, précisément dans la sous-préfecture de Samoye. Donc c'était à cheval entre les districts de Niampara et Powahi, situés à plus de 12 kilomètres de la préfecture de Zéry-Corée, bien sûr. Et ce camion transportait, comme vous le disiez, plusieurs tonnes de ciment en provenance de Conakry et venaient, bien sûr, à Zéry-Corée. Mais malheureusement, les camions remorquent est tombé en panne et bloquant ainsi la route, obstruant la circulation. Sur le champ, on constate, bien sûr, une file d'attente de plusieurs véhicules qui n'ont pas de passage jusqu'au moment, bien sûr, où nous quittions les lieux. Alors, oui, allez-y. Il faut préciser qu'il y a plusieurs passagers qui, n'est-ce pas, sont dans l'embarras et ces véhicules sont garés. Et, bon, le chauffeur, en tout cas, se démerdait pour, n'est-ce pas, enlever ces passagers sur la route, comment, n'est-ce pas, enlever ce véhicule sur la route. Et il a essayé de contacter la société Forêt Forte pour, n'est-ce pas, les envoyer une machine qui les a demandé de, d'abord, débarquer, n'est-ce pas, ces sacs de ciment, même à moitié, pour pouvoir, bien sûr, envoyer la machine et, enfin, enlever ce camion au remorque sur la route afin de libérer la circulation. Mais, bon, vous le savez, nous sommes en saison hivernale. C'est ça, le problème, bien sûr. Il y a plusieurs conséquences. Et où mettre ces sacs de ciment et comment s'y mettre ? C'est ça, le problème. Il faut aussi, si j'en ai, qu'il n'y a que, il y a plusieurs véhicules, n'est-ce pas, de transport, transportant des marchandises. Notamment, nous constatons des tomates, parce que ce sont des produits périssables. Alors, est-ce que, à date, Moussa, toutes les tentatives, justement, qui ont déjà été mises en œuvre pour dégager la voie, est-ce qu'au moment où on parle, on va dire qu'on a pu trouver une solution ou bien vous n'êtes pas au courant d'une telle information ? Bon, en fait, j'ai coincidé à cet incident quand je venais de Kobela, dans un district de Kobela, bien sûr, où la ministre Rose Pola a été invitée pour l'inauguration d'une cantine scolaire. Bon, en tout cas, jusqu'au moment où nous quittions les lieux, et l'acte s'est produit, il faut le rappeler, aux environs de 14h. Nous avons quitté les lieux aux environs de 16h, presque, et c'était toujours la même situation, et les véhicules ne faisaient que, n'est-ce pas, venir, et vraiment, ils sont dans un problème, la situation était toujours la même. Moussa Kounadi, camarade correspondant de GuinéeNews.org à Zéré-Couré. Merci, Moussa, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle à nos auditeurs que cette information et bien d'autres sont à découvrir à l'adresse www.guinéenews.org. FIMSOIR se poursuit, dans un instant, on va faire le point complet de l'actualité culturelle avant de recevoir notre invité, mais c'est juste après ce grand format qui va nous envoyer en immersion à Dabondi. A Dabondi Raï, dans la commune de Matoto, les jeunes se sentent complètement oubliés. Ils n'ont ni terrain de football, ni maison de jeûne, encore moins d'espace de loisirs. Et pour se recréer ou pour jouer au football, ils sont obligés d'aller loin du quartier. Ces jeunes font l'état des lieux de leur situation dans ce reportage et appellent les autorités au secours. C'est Koudiateya Kamara, il y a fait un tout. Iberma Sourou Keïta est un jeune qui réside à Dabondi Raïa. Il joue au ballon et aime entraîner des tout-petits. Il informe que tout son quartier est dépourvu de terrain de football, excepté un petit espace à non aménager, contigué à une concession scolaire où les jeunes se donnent rendez-vous. Notre terrain n'est disponible que pour les 6 mois de la saison sèche. Il est impraticable en saison des pluies. D'ailleurs, on joue sur ce terrain parce qu'on n'a pas le choix. Il n'est pas aménagé et c'est un passage. Ce n'est vraiment pas un terrain de football. Alpha Traoré est un autre jeune du quartier. Sa préoccupation majeure est liée au manque de maisons des jeunes. Lui et ses amis ne peuvent pas compter sur leur quartier parce qu'en plus du manque de maisons des jeunes, Dabondi Raïa est dépourvu de tout espace à des loisirs, ce qui amène très souvent les jeunes à abandonner leur quartier au profit d'autres. Pour des petites récréations de loisirs, si la jeunesse ou les jeunes du maquiaturé ont besoin de se recréer, il va falloir que parfois les week-ends, les jeunes se réunissent pour aller se recréer dans d'autres quartiers. Ils sortent du quartier automatiquement. Donc ça, c'est un problème. Dépassé par le retard du quartier, Abdoul Karim Touré va jusqu'à affirmer que Dabondi Raïa est complètement oublié par les autorités. Comme lui, beaucoup d'autres jeunes pensent que leur malheur réside dans le fait que leur quartier soit à la lisière des communes de Matam et de Matoto. On ne sait pas si, par exemple, on dit que Dabondi Raïa se trouve entre deux communes. On dit administrativement, normalement, Dabondi Raïa relève de Matam et politiquement, Dabondi Raïa relève de Matoto. Dans quelle commune alors on se retrouve ? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'administrativement, nous relèveons de Matam, c'est pourquoi on ne bénéficie pas des infrastructures de Matoto ou bien c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est un quartier complètement oublié. Les autorités locales de Dabondi Raïa connaissent bien les préoccupations des jeunes du quartier et font ce qu'elles peuvent pour les soulager, comme l'explique Amado Oury Diallo Di Djambobo, le chef du secteur de l'école publique. Quand même, on fait notre mieux. Parce qu'on n'a pas de terrain. Le terrain où les enfants jouent, ce n'est pas abruti. C'est nous qui fournons un peu de foie pour que les enfants puissent se recréer là-bas. Donc on n'a pas la maison de la jeunesse, il n'y a même pas la place. L'endroit qui est prévu, là-bas, c'est habitué par les gens. Donc maintenant, on appelle l'autorité de venir dégager là-bas pour avoir une relation, pour construire une maison de la jeunesse. Dabondi Raïa est confronté à d'autres problèmes, notamment sur le plan éducatif. Le quartier n'a ni collège, ni lycée public. Il n'a qu'une seule école primaire publique où il y a aussi plus d'élèves que de places. C'est un quartier oublié. C'est Kouyaté à Kamara. Voici à présent l'actualité culturelle. Ici avec vous, Fatmata Bintadialo. Bonsoir. Premier titre, UNESCO. L'institution a déclaré lors de la Fashion Week de Lagos que l'industrie de la mode africaine a besoin de plus d'investissements. Effectivement, c'est ce que rapporte l'UNESCO. L'industrie de la mode en Afrique connaît une croissance rapide pour répondre à la demande locale et internationale. Mais des investissements insuffisants limitent son potentiel, a déclaré jeudi l'UNESCO dans un rapport publié lors de la Fashion Week de Lagos. Actuellement évalué à 15,5 milliards de dollars d'exportation par an, les revenus de l'industrie de la mode du continent pourraient tripler en une décennie avec les investissements et les infrastructures appropriées selon la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui a lancé le premier rapport de l'organisation sur la mode en Afrique au Nigeria. Une industrie stimulée par la croissance du commerce électronique. Avec une population jeune de 1,3 milliard d'habitants qui devrait doubler d'ici 2050, l'industrie de la mode du continent s'est également révélée être à la fois un puissant lévier pour la promotion de la diversité culturelle et également un moyen d'autonomiser les jeunes et les femmes, a déclaré Azoulay. Et puis on parle musique à présent, FiftySaint a finalement décroché son premier disque de diamant avec Indaclub. Incroyable que ce ne soit pas arrivé avant. Il s'agit de preuves matérielles que vous êtes un des patrons de cette industrie et ça permet aussi de lancer des petites batailles d'égo sur qui en a le plus, avec évidemment un récompense suprême, le disque de diamant, qui est la plus grosse certification de l'industrie musicale. Une certification qui ne tombe pas si facilement aux USA. A 48 ans, le rappeur vient en effet de décrocher son tout premier single de diamant de sa carrière, équivalent à 10 millions d'exemplaires écoutés sur un seul morceau ou équivalent stream. Et le morceau certifié n'est pas n'importe lequel, il s'agit de Indaclub, un des plus gros succès de toute la discographie de Fifty et qui est extrait de l'album devenu classique Get Rich or Die Trying sorti en 2003 et souvent dans la liste des meurtres albums de tous les temps. Merci à vous Fatmata Bitta Diallo. Il est 18h passé de 46 minutes dans ce studio. On amorce à présent le dernier virage de cette session d'information. FIMSWAR, l'invité du soir. L'autre interview de FIMSWAR. Et FIMSWAR reçoit ce vendredi comme invité un spécialiste des politiques de développement des ressources humaines. Docteur Collier Delphin s'exprime sur le prochain concours de recrutement à la fonction publique. Il apprécie les efforts du gouvernement mais note des manquements dans la démarche du ministre du Travail et de la fonction publique responsable du projet. Il est interrogé par Amadou Ritouré. Bonsoir Monsieur Collier Delphin. Bonsoir Monsieur Touré. Docteur Collier, au regard de votre expérience dans le domaine du développement des ressources humaines, quel est votre sentiment par rapport à cette annonce de recrutement et l'approche adoptée par les autorités en charge de la fonction publique ? Ok, encore une fois merci Monsieur Touré. J'ai un sentiment mitigé par rapport à ce recrutement. D'une part, je trouve que des efforts considérables sont fournis pour améliorer le processus et le rendre transparent mais aussi équitable pour tous. Mais d'autre part, il y a des manquements qui restent et qui doivent être corrigés de mon point de vue. Donc le premier manquement, c'est que cet appel a été fait, mais il n'est pas très clair combien d'agents vont être recrutés et combien vont être recrutés au compte de chaque département concerné par ce recrutement. Mais aussi, même au sein des départements, il est moins précis combien d'agents vont être recrutés dans chaque préfecture, à chaque niveau. On peut se poser la question, est-ce que des médecins spécialistes qui vivent à l'étranger ou qui vivent ici dans nos hôpitaux pourront postuler pour l'intérieur du pays ? Vu qu'ils ne savent pas si la demande existe, si le ministère de la fonction publique va procéder à leur recrutement dans les zones rurales ou pas. Et je pense que c'est une erreur qui s'est produite les années dernières qui mérite d'être corrigée. Parce que de par le passé, dans des recherches que nous avons réalisées, nous avons compris qu'il n'y avait pas une cohérence entre compétences que les agents ont et lieu d'affectation ou service d'affectation. Il est arrivé qu'on recrute des diabétologues qu'on affecte au niveau du centre de santé. Et c'est là qu'il va de soi qu'il ne puisse pas rester. Donc je pense qu'à ce stade, il faut que le ministère de la fonction publique sur les postes à pourvoir et les compétences demandées par préfecture, par structure. Et selon vous, qu'est-ce qui a lieu de faire pour améliorer le processus et aussi l'efficacité d'un tel recrutement à l'amélioration de la performance ? Je pense qu'il y a des choses à faire à moyen et à long terme, à court, à moyen et à long terme. Je pense qu'à court terme, il est préférable de communiquer sur les nombres de postes à pourvoir, les compétences demandées, le nombre d'agents selon les hiérarchies concernées requis pour ce recrutement. Mais aussi à moyen et long terme, je pense qu'il faut travailler beaucoup plus pour décentraliser le processus de recrutement. Il n'y a qu'en Guinée qu'on pense qu'une institution centrale a en charge de recruter et de gérer le personnel. C'est révolu. Nous devons pouvoir passer à autre chose, notamment impliquer les collectivités locales dans les processus de recrutement, quitte au ministère de la fonction publique et à d'autres ministères du niveau central, d'être beaucoup plus engagés dans la supervision, dans l'orientation des politiques publiques, mais pas dans la mise en œuvre de ces politiques. Donc je pense qu'il faut faire un travail de fond pour la suite, pour faire en sorte que ce recrutement soit un recrutement local. Surtout que le contexte permet, avec la loi portant création de la fonction publique locale, les autorités en charge du travail et de la fonction publique devaient travailler, de concert avec celle de l'administration du territoire de la décentralisation, pour matérialiser cette loi. Au regard du contexte politique et économique actuel, est-ce que vous croyez sincèrement à cette démarche-là ? Parce qu'il y a certains qui ne croient pas du tout à la sincérité du gouvernement. Est-ce que vous, à votre niveau, pensez que la démarche est faisable ? Effectivement, je pense que c'est faisable, à condition qu'on implique les acteurs locaux. Et c'est justement, je pense, un des problèmes qui peuvent être réglés en impliquant les acteurs locaux. C'est pour cela qu'il faut délocaliser le recrutement, pour faire en sorte que les maires, les responsables locaux des différents départements soient impliqués dans le recrutement. Cela pourrait apporter un sens nouveau à l'efficacité de ces recrutements, en termes de fidélisation et de performance des agents recrutés. Mais telle que l'approche formulée jusqu'à présent, je doute fort que cela ne profite qu'à ceux qui sont essentiellement dans les grandes zones, au profit de ceux qui sont déjà dans le système et qui y travaillent depuis 5 ans, depuis 7 ans, comme contractuel ou comme bénévole ou stagiaire. Monsieur Collier, merci pour votre disponibilité, et surtout pour avoir accepté de répondre à nos différentes questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique, Emmanuel Milimouno. J'ai été ravi de vous présenter cette session d'information. Elle a été conduite à la technique par lancé Sangaré. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon week-end.